Bonjour Anne Cheng, vous êtes titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Dès le départ, vous avez souhaité revisiter Confucius. Six ans plus tard, vous y êtes encore. Pourquoi ce personnage mérite-t-il à ce point votre attention ? La première raison pour laquelle j'ai choisi de me concentrer sur Confucius, c'est qu'au fond, je pourrais dire que Confucius est mon premier amour. J'ai fait mes premières armes en sinologie avec une traduction des entretiens de Confucius en français. Et c'est cela en fait qui m'a permis véritablement de commencer à entrer dans les textes. D'autres raisons tiennent en fait au contexte actuel de la Chine contemporaine où on observe un retour de Confucius qui est un phénomène tout à fait massif. Désormais, Confucius apparaît même dans le discours officiel en Chine populaire, en Chine continentale, comme véritablement en fait une sorte d'icône identitaire qui permet à la fois de rassembler la nation chinoise avec des guillemets et d'accompagner donc la montée en puissance de la Chine au plan mondial et au plan globalisé. Nous avons justement cette prolifération des instituts Confucius dans le monde entier qui me paraît tout à fait symptomatique de la volonté chinoise de conquérir le monde par cet oxymore qu'est le soft power. J'ai choisi de partir de ce phénomène pour ensuite rappeler l'importance de la figure de Confucius dans le développement de l'histoire intellectuelle chinoise mais pas seulement parce que Confucius a été disons une image et une référence absolument centrale dans toute l'histoire impériale chinoise. Y a-t-il quelque chose qui vous gêne dans cette reconquête de Confucius ? Est-ce que vous trouvez que c'est excessif ou que cela donne une image un peu d'un seul bloc de la pensée chinoise ? Voire de l'identité chinoise ? Oui, ce retour de Confucius est quelque chose de très complexe. Alors il y a dans cette complexité des aspects évidemment qui me gênent comme vous dites, je suis un petit peu hérissée chaque fois que j'entends des propos essentialistes, alors non seulement en fait dans le discours officiel mais aussi dans le discours des médias par ailleurs en Chine ou en dehors de Chine ou dans disons l'opinion commune qui vit encore sur une idée au fond assez orientaliste de la Chine justement comme ce grand autre qui formerait une sorte de bloc face à l'Occident. Maintenir cette vision des choses actuellement non seulement est absurde mais en plus nuisible je pense à la compréhension de la réalité vivante qui est bien sûr tout autre puisque nous sommes dans un contexte globalisé. C'est en ce sens que vous voulez toujours revenir au texte, c'est ça ? Oui parce qu'il y a quand même un noyau dur qui demeure, une trace et c'est cette trace justement que j'aimerais justement fouiller maintenant et faire revenir dans le monde des vivants. Quel sera le thème du cours de cette année ? Je pense qu'il est temps de voir quand même dans ce, disons le tas de briques dans lequel nous sommes et dans ce chantier ouvert des entretiens de Confucius, je crois qu'il est temps de finalement d'évaluer ce qui nous reste. C'est plutôt quoi ? Un guide de vie ? Un guide d'enseignement ? Des préceptes religieux ? Je crois que ce sont d'abord en fait des propos puisque les entretiens sont un recueil de propos de quelqu'un qui, bien que le texte ait une histoire très très compliquée, on entend quand même quelqu'un qui parle. Alors ce quelqu'un, on n'est pas toujours sûr que ce soit Confucius lui-même ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas il y a quelqu'un qui parle et qui nous parle en fait de notre condition humaine et du passé et de l'avenir de la civilisation. Autrement dit, de quelque chose qu'on peut identifier comme une forme d'humanisme. Mais ceci étant dit, je vais aussi en fait apporter une approche critique justement de l'utilisation de cette qualification d'humanisme à propos du confucianisme qui lui-même est un isme et un néologisme inventé par, disons, l'histoire, la discipline d'histoire des religions de l'Europe du XIXe siècle pour caractériser une sorte de religion mondiale qui aurait quelque chose à voir avec l'enseignement de Confucius, à inventer donc ce néologisme de confucianisme qui, soit dit en passant, ne correspond absolument à rien dans la terminologie chinoise. Donc là, je crois qu'il y a aussi un travail critique à faire et je vais donc continuer à jouer mon rôle d'antimite en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada ...